Tais-toi, Max. C'est la pizza. Je vais mettre mon déguisement d'humaine. Non, vas-y comme ça. Halloween, c'est le seul jour de l'année où on a le droit d'être monstrueux. Pour un gars qui court après les voitures, t'as pas tort. Je vais les choper un jour. Allez, croisez les doigts. Bonjour ! Tenez, merci beaucoup. On va manger avec nos costumes. Je suis pas une sorcière. Au revoir. Bon, ça marche. Hé ! On devrait aller à la fête d'Halloween de Splatbanger comme ça. C'est une excellente idée. Personne ne verra qu'on est vraiment des monstres. Et s'ils se rendent compte, on pourra les manger. Non, vous n'allez manger personne parce que vous n'irez pas. S'ils ne pourraient pas. On sait que c'est difficile depuis que les monstres du mal nous ont fait venir à Humainville. Mais on doit faire attention. On ne sort pas sans les déguisements. S'il te plaît, maman, on promet que personne ne va découvrir notre secret. Ou se servir de Nora comme papier toilette. Désolée, mais on ne peut pas prendre de risques avec Chloé et son petit appétit de zombie. Petit, tu dis ? Je l'ai déjà vu manger toute une troupe de comédie musicale. C'est bon, les cerveaux. On peut trouver une baby-sita ? Oui, ça pourrait marcher. Mais il nous faudrait quelqu'un qui n'a pas de cerveau. Merci d'avoir pensé à moi. Chloé et moi, on va tellement s'amuser. Vous me laissez à la maison, vous êtes des monstres. Tu te souviens des règles, j'imagine ? Si tu en mets un peu à côté, la lunette, tu dois bien essuyer. Non, elle parle de surveiller Chloé. Oui, quand on ne voit pas Chloé, les choses vont se gâter. Ok ! J'ai confiance en elle. On y va ? Alors, Chloé, tu veux jouer à quoi ? Les pauvres neurones ! Tu as un cerveau, toi ? Bien sûr, pourquoi ? J'ai demandé juste pour un copain. Bon, souvenez-vous, on ne hurle pas, on ne lance pas de sort, on ne fait pas de trucs bizarres d'insectes et on ne fait pas ce que font les momies. Oui, voilà, c'est ça, c'est interdit. Joyeux Halloween, les losers ! Vous n'êtes pas en costume, Madame Wong ? Si, regarde, je suis déguisée en restauratrice qui croule sur le bouleau et qui sait que votre famille est trop bizarre. Ah, je ne suis pas une sortière. Ce qu'elle veut dire, c'est qu'on est tous venus avec des costumes. Toi, tu as vraiment l'air d'une mouche. Si c'était le cas, je ne pourrais pas m'empêcher de voler vers cette lumière. Cette lumière chaude et magnifique. Je la veux ! Eh, viens-tu, calme ! Toutes les familles en ont un de bizarre. Dans votre famille, vous êtes tous bizarres. Je vais garder un oeil sur vous. Je crois que ce n'était pas une bonne idée. Ça va bien se passer. Ayez l'air naturel et personne ne va remarquer qu'on est... Ahou ! Ahou ! Pas bien, pas bien, Max. Couché, couché ! Wong vous a vus. Bon, encore un faux pas et on rentre à la maison. Et toi, on t'envoie dans un chenille. Que... aïe ! Excuse-toi, face de brocoli. Tu te prends pour qui ? Abrutis brocolgus. J'en étais sûre ! Qui veut un brocoli ? En fait, vous êtes vraiment des monstres. Attrapez-les ! Mais où avez-vous trouvé tout ça ? Bah, chez Fourch et Fourchette. Qu'est-ce qu'on fait ? On les subjugue par la danse. Les monstres qui dansent, c'est cool. Vous n'allez pas nous hypnotiser avec cette espèce de danse-raga ? Entrapez-les ! Oh non, on n'a aucune chance. Laissez tous ma famille tranquille. Chloé ? Poussez-vous, les jeunes. Je veux passer. J'ai pas peur d'un mini-monstre dans ton genre. Tu veux faire quoi toute seule ? Je vais manger ta petite cervelle. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Bon, ben, on va encore déménager. Donc, te voilà sur le point d'entrer dans une maison hantée. Mais tu n'es pas seule. Quoi ? L'allée aussi est hantée, c'est ça ? Ouh ! Non, 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 non. C'est une allée normale. Pas de fantôme. Ouh ! C'est bien d'avoir essayé. Mais il y a bien quelqu'un. Une amie. Non, plutôt un ami. Très beau, avec des gros biscottos, des yeux de braise et des cheveux ondulés comme les moutons d'eau d'une cascade. Est-ce qu'on peut avancer dans l'histoire ? D'accord. Suis-moi. Sauf si tu as peur. J'arrive. J'ai dit suis-moi, pas passe-devant. Effectivement, c'est chez moi. Mais en plus horrible. C'est même mon canapé, donc. Oui, il est super lourd, alors... Oui, si c'était pas mon canapé, ça ferait peut-être plus peur. Oui, ben mon histoire parle pas de canapé. Oui, mais ça aurait pu. Salutations ! Et d'où est-il arrivé ? De la cuisine. Je pars tout l'hiver. Et quelqu'un doit prendre soin de la maison. On va le faire. Rester dans cette maison me laissera le temps d'écrire. Je suis écrivain. C'est faux. Qu'est-ce que vous écrivez ? Ça va me prendre tout l'hiver, mais je vais écrire une oeuvre intitulée Le Mème Américain. Oh ! Ça sera basé sur une photo libre de droit. Et il y aura en légende une phrase qui illustrera à merveille notre belle époque. Oui, j'adore ces phrases rigolantes. Bon courage à vous deux. Mais avant que je parte, il y a une chose que je dois vous dire. Ou sans les toilettes ? Non. Enfin, oui. Mais vous devez aussi savoir que... Le dernier gardien de cette maison est devenu... Totalement faux. Viens jouer avec nous, Henry. Ouais, d'accord. Tant que c'est pas Fortnite. Petit cochon, petit cochon. Allons, ouvrez-moi donc. Bah, vas-y, entre. Est-ce que... C'est ouvert. T'as qu'à te servir de la poignée. Meurs maintenant ! Henry ! Non, pas du tout. T'es sérieux, là ? Bah, désolé. Et si le fantôme revenait ? Est-ce que ça, ça ferait peur ? Le propriétaire est de retour. Et il porte un masque de clown parce que les clowns font super peur. Oh, le barman est là aussi. Salut, Chose. Oh, salut ! Rien de tout sain et effrayant. Et tu dois parler en public. Et c'est un discours que tu n'as pas préparé. Je travaille mieux sous pression. Oui, il a raison, je l'ai fait peur. Non, c'est pas vrai ! Comment il fait pour ne pas avoir peur ? Mais calme-toi, c'est pas si grave. Tu fais l'enfant, là. Grandis un peu. Même si t'as raison, il aurait dû avoir peur. Personne normal aurait dû avoir peur. Oui, oui, j'ai remarqué tes références. Je vous ai dit que j'avais peur de rien. Bon. Eh non, attends, attends, attends. Oh... J'ai eu une histoire pour toi. Elle est très courte et très effrayante. Vas-y, je t'écoute. Il était une fois, il y a un quart d'heure... Ouais. ...pendant que Ray te racontait son histoire... Oui, quoi ? J'ai fait infuser de l'ADN de papillon dans le liquide du raconteur. Pardon, quoi ? Ah, tu ne m'entends pas ! Je disais donc, j'ai fait infuser de l'ADN de papillon dans le liquide du raconteur. Et ça... Ça veut dire quoi ? Son taux de Panicator grimpe. Celui du Rhinol aussi. Sacré taux du Rhinol. Ta combinaison se transforme en cocon. Regardez, attendez, ça va venir. Chose, c'est bientôt. Et qu'est-ce qui va m'arriver, Chose ? Tu vas rester dans le cocon pendant un beau mois. Quoi ? Et comment je vais combattre le crime ? Et pour mes parents ? Et pour l'école ? J'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est qu'en sortant du cocon, tu auras très envie de voler vers le Canada pour l'été. C'est officiel ! Henry a les jetons ! Ouais ! J'ai emprunté vos pouvoirs grâce à l'orbe, mais je n'arrive pas à les rendre. Il ne s'agit pas de simples pouvoirs, mais de pouvoirs maléfiques. Et à travers eux, c'est le mal qui est en train de prendre racine en toi. Non, c'est impossible. Je suis une super héroïne et... et j'aurais jamais dû venir. Alors, je suppose que tu ne veux pas dominer le monde ? De quoi vous parlez ? Strong d'or, pas comprendre non plus. Grâce à mes pouvoirs maléfiques, tu vas pouvoir accomplir mon plan diabolique. Tout ce dont tu auras besoin se trouve dans la caverne située sous le volcan pleureur à Hawaï. Le volcan pleureur à... Non, mais qu'est-ce que je raconte ? Pourquoi je vous écoute ? Ne lutte pas ! Finis ce que j'ai commencé et venge-moi du monde des héros. Je ne veux pas dominer le monde ! Oh que si ! Je peux le voir dans ton regard ? Arrêtez de parler. Ce n'est qu'une question de temps, Miss Sunder. Bientôt, tu seras exactement comme moi. Je ne serai jamais aussi maléfique qu'à vous ! Je le serai dix fois plus. J'ai fouillé toute la grotte et pas un indice. Lord Chaos m'a bien mis en bateau. Et puis, tout à coup... Bien le bonjour ! Je suis Destructo. C'est tout ce que ça te fait ? Ben, voilà ce qu'on récolte quand on n'est qu'un bras droit. Lord Chaos m'a envoyé ici pour accomplir sa vengeance. Vraiment ? Alors, tu es aussi au courant de sa réserve secrète de Malvexium. De Malvexium ? Le seul élément capable de détruire les pouvoirs d'héros ? Non, la crème pour bébé. Évidemment, ce Malvexium-là. Il avait l'intention d'utiliser le volcan pour répandre le Malvexium dans l'atmosphère terrestre. Et ainsi... Enlever tout pouvoir au super-héros et au génie du mal. À tous, sauf lui. Puisqu'il s'échapperait tranquillement dans sa capsule, loin au-dessus de la Terre... Pour revenir et être seul à posséder des pouvoirs et ainsi dominer le monde... Est-ce que tu peux me laisser finir mes phrases ? À présent, tout ce dont nous avons besoin se trouve dans le repère de Lord Chaos. Tout ce que tu as à faire, c'est m'emmener là-bas. Ah ! Une araignée ! J'ai peut-être pas géré la situation au mieux. T'aurais jamais dû venir, Max. Il le fallait. T'as besoin de moi pour combattre le pouvoir de Lord Chaos. C'est mon pouvoir, maintenant. Et il dépasse de loin toutes tes tentatives. Abandonne Phoebe. L'époque du mal est révolue. Tu as l'orbe ? Pose ça, Max. C'est pour ton bien. Non, Phoebe ! L'orbe est ta seule chance. Et il est temps de l'anéantir. En route pour le repère des stoutons... J'ai un monde à conquérir. Ravie de vous avoir rencontrée. Surprise ! Surprise ! Non, je suis désolée, mais c'est pas le bon moment pour vous. Vite ! Utilise ton champ magnétique pour les coincer. J'ai vraiment ce truc-là. C'est énorme ! Pas de panique. Je vais nous sortir de là. Ah ! Écoute, chérie, je te récupère sur ton toit avec ma capsule et je t'expliquerai tout, d'accord ? Dis donc, pipelette. Tes invités se font la malle. À toi, Max ! On peut savoir ce que vous faites. Je récupère ma sœur. Maman, maintenant ! Je vous laisserai de ne pas prendre mes pouvoirs. C'est même pas les tiens. C'est pas une guirlande de Noël, maman, mais c'est plus de puissance. Vous la regretterez, je vous détruirai tous ! Pas avant que je te sauve ! Phoebe ! Attention ! On ne sait pas si elle est de nouveau gentille. Il n'y a qu'un seul moyen de savoir. Tu es de nouveau gentille ? Oui, c'est bon, ça va. C'est une très belle nuit. Une très belle nuit, avec une très belle fille. Arrête un peu. Oh, pas de souci. Je disais ça comme ça. Continuez les compliments. Cette amulette est fascinante. Je peux la voir ? Oui, si tu veux. De la pure démonite. Elle protège quiconque d'être possédée par un fantôme. Et comment tu le sais, Chad ? Parce que je ne suis pas Chad. Avec mes redoutables pouvoirs de fantômes et les super-pouvoirs de Phoebe Thunderman, je vais régner sur le monde. Mais avant toute chose, je vais accomplir ma vengeance et anéantir Thunderman. Hé, le spectre ! Dis-moi vite où est passée ma sœur ? J'en sais rien. Moi-même, je sais pas ce que je fabrique ici et... Qu'est-ce que... J'étais censé être déguisé en Ryan Gosling ? Eh bien, je suis là, mon cher frère. Il a pris possession de Phoebe. Toi, tu n'iras nulle part. Oh, voyons, Max. Tu ne ferais aucun mal à ta sœur adorée. Regarde les marques de morsure que t'as à la cheville. C'est moi qui les ai faites. Parfait. T'as envie de t'amuser ? Alors, on va s'amuser. Ok, cette voix et cette chemise ne vont pas ensemble. Alors, ça, c'était pas très gentil. Dans ce cas, je vais devoir te battre à main nue. Recule-toi. Tu es plus courageux que je ne croyais, Max. Et si on faisait alliance pour anéantir tous les deux, ton vieux père ? Alors là, aucune chance. Non, attends, on devrait écouter ce qu'il a à dire. Ce serait plus poli. Je croyais avoir perçu la force des ténèbres en toi, Max. J'aurais pu faire de toi un véritable génie du mal. Mais j'en conclue que tu n'es qu'un petit amateur. Tu es le spectre vert. C'est comme au bon vieux temps, n'est-ce pas, Sunderman ? La cage tient encore debout. C'est grâce à moi. Laisse ma fille en dehors de ça. Sors de son corps. Viens m'affronter face à face. Je suis désolé. Cela ne va pas être possible. Elle est doucement marée. Elle est doucement marée. Elle est doucement ma table basse. Euh, je veux dire, votre marée. Hé, yo, Hank, c'est quand vous voulez pour utiliser vos super-pouvoirs, mon gars ? Il peut faire de moi ce qu'il veut. Je refuse de me battre avec ma fille. Et si tu te battais avec ton fils ? Max, qu'est-ce que tu fais ? Je vais te prouver que je suis un vrai génie du mal. J'ai du potentiel, non ? Et je veux apprendre avec les meilleurs. Quoi ? Tu ne vas pas t'allier au spectre vert ? C'est une sous-créature hideuse et repoussante. Je suis là et j'entends tout. Quant à toi, si tu es prêt à te vouer pleinement aux forces du mal, tu ne verras pas d'inconvénient à ce que j'expédie ton père de manière ferme et définitive aux confins de l'univers. Non, pas du tout. N'aie aucune pitié. Max. Je te l'ai dit tout à l'heure. C'est ma vraie nature, tu comprends ? Mais avant que tu parles, je veux que tu saches une chose. Je ne m'élèverai jamais contre toi. Miles, ça doit jouer. Miles, je peux savoir ce que tu fais. Je me bats pour la justice. J'ai retrouvé mes pouvoirs. Sors de là, fiston. Deux fantômes possédant un même corps, c'est vraiment trop dangereux. Je vais y arriver. Dites-vous bien que je n'irai nulle part. On est trop nombreux pour toi. Va dans la cage. Qui va m'y obliger ? Je suis le spectre de fer. Et vous n'êtes que pitoyables ramassis d'anciens super-héros, de piètres fantômes de bas niveau. Quant à vous, je ne sais pas trop ce que vous êtes. Une mère célibataire qui essaie de refaire sa vie dans une nouvelle ville. Merci beaucoup. Il a encore ses pouvoirs de fantôme. Sauf si je l'empêche de s'en servir et je m'en charge. Je ne pourrais pas le maîtriser très longtemps. Phoebe, double souffle au glaçant. Quoi ? Max, si nos souffles se croisent, on va geler toute la vie. Alors évite qu'ils se croisent. Salut de nouveau, mes amis ! Salut, Kéline ! Est-ce que tout le monde s'amuse ? Génial ! Non, mais c'est quoi cet endroit ? Comment t'appelles-tu, petite fille ? Piper ? Eh bien, bonjour, Piper. Et bienvenue dans mon monde. Comment ça, ton monde ? Je vais te raconter. Durant très longtemps, j'ai vécu ici en solitaire, dans ce monde extraordinaire. Je me sentais extrêmement seul. Mais un jour, c'est arrivé hier, une porte s'est ouverte de votre monde vers le mien. Et à présent, je peux emmener des amis dans mon monde. Mais moi, je ne veux pas être dans ton monde. Je veux que tu me ramènes chez moi. Et c'est quoi ces machins qui flottent ? Oh ! Tout à fait. Il enneige des flocons ici. Et ce banc est en gâteau au chocolat, regarde. Ça salit un peu, mais c'est vraiment délicieux. Si cet endroit est si génial, pourquoi tu m'as kidnappé ? Je suis désolé, je pensais que tu aimerais être là. Mais si tu veux retourner dans ton monde, tu peux passer à travers cette porte enchantée. Si j'étais toi, je resterais. Cette soirée, c'est O-E-F, ce qui veut dire ouf et fun. Oliver ? Joyeux Halloween, t'es déguisée en quoi ? En réplique de ma poupée. Personne va deviner ça. Je suis l'ancienne première dame, Barbara Bush. Ok, je m'en vais. Tu ne veux pas rester manger des bons becs ? Maintenant que je te vois, bien sûr que je veux. T'entends ça ? Il faut qu'on passe par là pour aller les sauver. Oui, il faut que tu y ailles, fonce. Vas-y, je t'en prie. Attends, quoi ? Tu as entendu ce qu'ils ont dit ? Une seule personne peut traverser la porte. Personne n'a dit ça ? D'accord, ça va. On traverse, on terrasse le monstre, on récupère les gosses et on s'en. ça roule. Emmène les enfants. Vous voulez un galin ? Allez, vignobles bêtes ! Venez, par ici. Dépêchez-vous. Sortez. Non, arrêtez, il a rien fait. Non ! Allez, vif, la citrouille. Allez, on se dépêche. Viens, par ici. Allez, on se dépêche. Non, c'est juste de la fraise. La fraise du beignet. Épargne-moi tes mensonges, je vais le créateur. Allez, on se dépêche. Allez, on se dépêche. Venez, venez, venez par ici. Venez, tout va bien. Vous pouvez continuer ? Joli de travail. Merci. C'est... C'est quoi, ce truc ? Un genre de col interdimensionnel. Captain Man, quitte Danger ! Ne nous remercie pas. Vous remerciez ? Ce monstre était génial ! Il s'appelait Kevin, il était seul et il voulait se faire des amis ! Ouais, on pouvait s'en aller sans aucun problème. On voulait tous rester là-bas ! C'est une nouvelle formation. Et euh, ta charge sismique, elle est censée exploser dans combien de temps ? Euh... Non, 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 non ! Non ! Non, non, non ! Solide, c'est mer. Mais de rien. Alors, j'espère, est-ce que... Ce soir, tu peux m'appeler Kid Danger. D'accord, c'est cool. Est-ce que je peux te poser une question ? Bien sûr ! Comment ça se fait que ton costume ne soit pas exactement comme celui de Kid Danger ? Oh ! Eh bien... Je me suis dit que si je portais ce faux costume, les vilains n'iraient pas s'imaginer que c'est moi, le vrai Kid Danger ! Ah... Tu penses que j'ai bien fait, hein ? Ouais, c'est pas idiot ! Eh, vous deux, vous venez ? On va en mission bonbon ou quoi ? Ouais, d'accord, au travail ! Bon, alors, commençons par Riverside, les Richfields et bonbons plus sympas. Ensuite, on se dirigera... Pourquoi ta montre n'arrête pas de buper ? Euh... C'est rien, c'est juste mon boss du Chiné Club. Je dois aller voir ce qu'il veut. Je viens avec toi ! D'accord. Non ! Tu dois m'emmener en mission bonbon, Henry ! Euh... Monica et moi, on va aller du côté de Riverside. Ça roule. On se retrouve plus tard. D'accord ? À tout à l'heure. Et... Quand tu es Kid Danger et que Captain Man et toi vous combattez les méchants, tu ne crains jamais d'être blessé ou... Non ? Quand on fait appel aux super-héros, je ne réfléchis pas. Je suis dans l'action. On croirait entendre Maître Yoda. On se comprend, toi et moi. Non, mais tu l'as vu ! Il vient de briser la vitre de cette voiture. On devrait peut-être appeler la police. Tu n'as pas besoin d'un, voyant. Et pourquoi ça ? Eh bien, parce que tu es Kid Danger ! Mais oui ! Par contre, le truc, c'est que Captain Man n'est pas ici avec moi. Et du coup... Il n'y a qu'un seul voleur. C'est dans tes cordes. Attrape-le, Kid Danger ! Moi, je sais pas trop. Oh ! Vous, là-bas ! Captain Man ! Oh ! Oh, vieux ! La porte était déjà ouverte. Tu es vraiment trop stupide. Assieds-toi. Eh ! Salut, Kid Danger ! Je me faisais du souci à ton sujet. Oh ! C'est gentil de votre part, patron. Moi aussi, je me faisais du souci à votre sujet. Inutile de dire que tu n'avais pas besoin de moi pour appréhender un voleur de bas étage comme Jeff. Ouais, c'est sûr, Captain Man. J'allais enlever cette corde moi-même et faire comprendre son malheur à ce petit rigolo. Bien reçu, Kid Danger. Ne te gêne pas. Montre à ce voyou qui est le patron. Oui, vas-y, Kid Danger, allez, fais-lui comprendre son malheur ! J'adore ça quand les hommes se battent. D'accord. Ça t'apprendra à briser les vitres des voitures pour voler et aussi à nous kidnapper le jour d'Halloween. Wow ! C'était pour toi, Monica. Merci, c'est toi le meilleur. Youhou ! Bien joué, Kid Danger. Je peux te parler une seconde. Oui, bien sûr. Mon patron a un truc à me dire. Écoutez, Captain Man. Oui. Oui. Je ne suis pas vraiment Kid Danger. Je suis au courant. Tu ne crois pas que tu devrais aussi l'avouer à quelqu'un d'autre ? Mais si je lui dis la vérité, je ne vais plus lui plaire, moi. Quel âge as-tu, mon petit ? J'ai 13 ans. Alors, tu es encore beaucoup trop jeune pour mentir au fil. Entendu. Je vais lui dire. C'est bien. Il ne me reste plus qu'à remettre ce demeuré en prison. Debout, abruti. Ça suffit. J'ai été assez patient avec toi. Suis-moi. Et arrête ça. Allez, debout. Et voilà. T'es libre. Merci. Tu te souviens quand Captain Man t'a attiré dans la cuisine ? Euh, ouais. De quoi vous avez parlé ? Eh bien... En fait... Il m'a augmenté ! Sans blague. Ouais, voilà de quoi on a parlé. Je suis vraiment fière de toi, Kid Danger. Eh bien... Je trouve que je l'ai mérité. J'ai pris des livres dans la réserve, dans la bibliothèque du donjon. J'ai emprunté de vieux instruments du labo de Schwaz et après avoir récupéré l'ADN sur les os laissés par Ré, je l'ai cloné à l'ancienne. Façon film d'horreur, quoi. Mika... Ça suffit, les devoirs, aller va au lit. D'accord, bonne nuit. Ouais, toi aussi. Et c'est là que l'histoire commence à prendre un drôle de tournant. Commence juste... Je l'ai appelé Monstie. Ces dernières années, le Tsupirin plus HPJ a récolté de moins en moins d'argent pour les enfants de parents indignes qui refusent qu'ils mangent plus d'une sucrerie d'Halloween par jour. Donc, pour cette édition, j'ai décidé de procéder un peu différemment. Ouh, en dansant ? Je sais danser. Moi aussi. J'aime pas trop ça, mais je peux le faire. Danny Chest, je sens que tu mijotes quelque chose. Je vais vous dire ce que je mijote. Si ce Téléthon ne rapporte pas 50 000 dollars dans l'heure qui vient, je vais catapulter Captain Man et la Danger Force à travers la toiture du perchois jusqu'au sommet du Mont Swellview. T'es en train de te transformer en méchant. Ah, un méchant surprise. Un classique. Dit comme ça, ça a l'air assez marrant, moi, je trouve. Hors de question, quand je me fasse catapul... Qu'est-ce que... Allez-vous donner plus pour cette nouvelle édition ou vais-je devoir catapulter nos chers amis dans la montagne ? Ah, des fauteuils piégés. Un classique. C'est à vous de choisir, habitant de Swellview. Au secours, Monty ! J'ignore qu'il y a ce Monty que tu appelles, mais il ne viendra pas à votre secours. Il s'appelle Monty et tu as tort. Tu vas le voir passer cette porte dans moins d'une seconde. C'est ce qu'on appelle la pire. Il a trop la honte. Tu veux dire cette porte ? Monty est censé faire éruption par cette porte pour se courir. C'est Monty. Il s'appelle Monty. Sans blague, ça t'arrive de suivre. Ma... 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 Oui, tu m'as manqué aussi, mais libère-nous d'abord de ces fauteuils. La télécommande doit être près du type que tu as flaqué au sol. C'est bien, Monty. Télécommande. Télécommande. Non, je trouve pas mal qu'une. Non, mais vite... Attention, c'est... C'est bien plus long que ça en a l'air. Ben voilà, c'est ce que je disais. Non ! Mon petit garçon ! J'ai dompté ton sale monstre. Toi, le monstre, t'as mis de geste ! On t'attend d'un mis de geste ! Maintenant, pour le grand final, il est temps d'éjecter nos joyeux Super Zéro. Mais t'as déjà obtenu l'argent que tu visais pour le Tsupirim, puce HPJ. Pourquoi nous éjecter en plus ? Eh ben, j'ai très envie de voir si mes sièges éjectables fonctionnent. Et maintenant, il me suffit d'appuyer sur le bouton de lancement ! Bravo, monstie ! Bien joué, mon grand ! Et maintenant, va vite récupérer la télécommande et libère-nous ! Vas-y, monstie ! Vas-y, monstie ! Vas-y, monstie ! Tu peux couper, monstie ! C'est trop fort ! Maintenant, appuie sur le bouton ! C'était, euh... L'autre bouton ! On n'était pas le monde ! Tu peux, d'accord ? C'est avec grand plaisir que je décerne le titre de l'employé du mois à cette personne qui a fait preuve de courage et de sacrifice. Mika, tu veux bien te décaler ? Monstie, suite à ton acte héroïque au Tsupirim puce HPJ, je te décerne le titre d'employé du mois. Tu dois vraiment être verte. Non. Je suis bien trop fière. Oui ! C'est toi, monstie ! Monstie t'a été le meilleur ! Bien joué ! Quand tout ça sera fini, réserve-lui un billet pour Paloavim. C'est noté, monsieur. Une extraterrestre ! Je m'appelle Glorp et je viens de la zone Zormikon, de la galaxie Ridek. Il est venu nous détruire ! Je suis venue relever le défi d'un homme qui se prénomme Ray. Je t'avais dit qu'il fallait pas leur parler ! Relax. C'est toi, Ray ? Non ! Moi, je m'appelle... C'est lui, Ray. J'espère que tu n'es pas maniaque parce que je vais te réduire en poussière. C'est ça, ouais. J'trouve faite. Oh, toi, tu vas morfler ! T'es doué pour frapper les enfants, mais je suis curieux de voir ce que tu vaux face à quelqu'un... Il me faut une arme ! Ce n'est qu'une fois que le Sénat l'a ratifié que ça devient une loi ? C'est une extraterrestre ou je rêve ? Ouais ! Elle est venue détruire Ray ! Il y a encore du boulot parce que le patron ne fait que s'échauffer ! J'aurais bien besoin d'un grand boulot ! Dis-moi tout ! Quel est ton régime alimentaire ? Il est à base de carbone ! Tu regardes le chien Bachelord ? Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Boz ! Oh, c'est marrant ! Chez moi, ça veut dire haut-parleur. Je m'appelle Glurp et je t'aime bien ! J'y crois pas, tu es ce dont j'ai toujours rêvé ! Quelqu'un qui m'aime bien ! J'ai très envie de te gribler ! Je sais pas ce que ça veut dire, mais... Grible-moi ! Tu ferais pas l'assurer sur ce sport d'oriser ! Oh, ils sont mignons ! Ouais ! Tu as envie d'entendre une blague ? Et comment ? Bien, deux poules de l'espace se disputent un cornichon de l'espace ! Je sens que ça va me plaire ! Et là, le fermier de l'espace répond... Prenez mes protons, je vous en prie ! J'ai absolument rien compris ! Mais j'ai très envie de te regribler, alors je ris ! Dans ce cas, grible-moi mon week-end ! Je peux avoir du monoxyde de dihydrogène ? Euh, on a pas ça sur Terre ! Oh, mais tu peux avoir de l'eau ! De la bonne vieille H2O ! Où est mon verre d'eau ? Il y avait trop d'attente ! Et puis il faut qu'on file si on veut éviter les bouchons ! Je peux savoir où on va ? Au perchoir pour regarder les infos ! Ils vont parler de Jimmy Buffet ! On y va ? Euh... Bose est toujours endormi sur le banc ? Non ! Il est allé chercher le journal et ensuite il... Laisse-moi te poser une question, Glurp ! Es-tu déjà allé à... Thalassi ? Surprise ! Tiens ! Haah ! Oh ! Waouh ! Ses dents sont aimantées ! Oh ! Oh ! Il y a d'autres poitrines que tu peux frapper ! Ah, nous, Glurp ! Le seul truc que tu vas agrafer, c'est mon point ! Ce que j'allais dire, c'est... Le seul truc que tu vas agrafer, c'est mon poing, le reste de mon corps et celui de Chapa. Donc, j'avais raison. Ouais. Écoutez, je sais que vous essayez tous de me tuer parce que vous êtes tous amoureux de Bose. Je crois que c'est n'importe quoi. Il n'y a que Mika qui l'aime. Je ne suis pas amoureuse de Bose. Je m'inquiète pour lui. Quelqu'un pourrait me détacher. Glurp, tu transformes Bose en vieillard. C'est pour ça qu'il est ridé et qu'il perd ses cheveux. Et alors ? Bientôt, Bose va muer. Puis, il mangera sa mue et renaîtra. Euh... Ça ne marche pas comme ça chez les humains. Glurp, si tu restes avec lui, il va mourir. Oh, ça va aller. T'inquiète pas. Mais je l'aime tellement. Je sais, on l'aime tous. Certaines plus que d'autres. Ah, éclairage. T'es encore jeune. Il y a des tas d'autres garçons dans la galaxie. Ceux de mon âge, ils sont tous mariés ou ils vivent avec leurs parents ? Ah, t'es devenu vieille ? T'as prouvé de refiler la vieillesse ? Ah, tu n'attraperas pas la vieillesse. Je ne te le fais pas dire. Du moins, pas de nous. Mais visiblement, les émotions de Glurp font vieillir les humains hyper rapidement. Sa tête se met à briller et tous ceux qui la touchent vieillissent. Tu vas me manquer. Je suis désolée de partir, mais si je reste, l'univers perdra bientôt son... son Bose. Et je ne veux pas d'un univers où tu n'existes pas. Toi aussi, tu vas me manquer, Glurp.